Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali, je suis Charlène et aujourd'hui nous allons vous présenter 6 livres pour les bébés. Donc aujourd'hui on va vous présenter 6 types de lecture pour les bébés, donc de 2 mois à 3 ans. Tous les petits formats qui peuvent être proposés pour le très jeune enfant. Donc c'est parti ! Pour les bébés, il faut des choses très visuelles, avec très peu de texte forcément, des mots simples et des choses qui vont leur attirer l'œil, surtout pour les très 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 jeunes. Donc là on va commencer pour des bébés, donc 2 mois. La vue est encore immature, il faut quelque chose qui soit quand même assez visible. Donc, pour ceci, il y a ce type de petit livre, je ne sais pas si on va bien. Ouais, je pense quand même. Donc c'est des petits livres marionnettes, on met les doigts à l'intérieur et il y a très peu de texte. C'est facile, ça se lit bien. Et comme c'est animé, ça va tout de suite, l'enfant il va être attiré et il va regarder ce que vous lui racontez. Donc celui-là, c'est Émile le Crocodile aux éditions Casterman. Il y a tout plein de petites marionnettes, des doigts à l'écureuil et la vache, tout ce que vous voulez quoi. Donc, des livres marionnettes, il n'y a pas que cette collection, il y en a d'autres. On a choisi celle-ci parce que bon, c'est une classique quand même. Et puis il y a des plus grands formats aussi. Oui, il y en a des beaucoup plus grosses. Il y a Monsieur Croc, qui est génial. C'est vrai qu'on aurait pu prendre Monsieur Croc aussi. Il y en a plein de bien. Donc voilà, les petits livres pour les tout bébés, c'est bien. Et les petits livres aussi noir et blanc, très contrastés, c'est pareil aussi pour l'œil du bébé. C'est bien aussi parce que tout de suite, ça accroche le regard. Le deuxième style de livre qu'on vous présente, c'est le format cartonné. Le fameux. Le fameux, le rigide, le costaud. Celui que l'enfant va pouvoir manipuler, faire tomber, mettre dans sa bouche. Puisque forcément à cet âge-là, il met tout à la bouche. Donc là, il ne peut pas s'étouffer. Il est tranquille. Sauf s'il le dévore quand même, il faut y aller fort. Il faut l'arrêter, on est d'accord ? On dit plutôt que ce format... Oui, c'est ces petites histoires faciles, vocabulaire simple. Assez... Celui-là, il est quand même coloré quand même. Oui. C'est flashy et les couleurs. Ça attire aussi. 18 mois ? 18 mois. Viens. On est bien là. Celui-là, c'est... Donc celui-là, c'est... Manger un loup de Bourjo et Ramadier. Et c'est de l'école des loisirs. Voilà. On continue avec un autre livre pour les tout-petits. Donc, on va dire à peu près quelques mois, quand il commence à pouvoir un peu toucher tout seul. Donc, les livres à toucher, bien forcément. Donc là, on voit « À qui c'est ? » de Émile Jadoul aux éditions Casterman. Donc, tout le long du livre, l'enfant, voilà. Il y a des choses qui font du bruit, qui éclatent. Il y a aussi des petits volets. Ouh, derrière, et bien ici, il se cache des illustrations. Pareil, les... Non, voilà. Donc, il fait de la ASMR, on va attendre. Ouh, c'est une vidéo, deux en un. Voilà. Qui brille, qui gratte, qui font du bruit. Donc, ce petit livre, facile à lire. Ça, pour les tout-petits, ça marche bien. 6-7 mois, on peut commencer déjà. Un autre livre, enfin, un autre album, pour le coup. Celui-là, avec des petits volets à ouvrir. Donc, celui-là, c'est un loup gros comme ça, de chez Pastel. Celui-là, on l'adore. Une histoire avec un loup, encore. Donc, dans cette histoire, on retrouve des volets à chaque fois. Avec, derrière... Des choses qui se cachent, ils se cachent. Notamment le loup. Là, l'enfant, il a quand même... Une appréhension aussi. Voilà. Le texte, il arrive déjà un peu mieux à l'appréhender. Et... Donc, le sens, il... Avec tout ce qui se cache derrière les petits volets, c'est rigolo. C'est pour ça que celui-là, donc... Ouais, vers deux ans. Vers deux ans, c'est... Voilà. C'est pas mal. C'est bien. Allez, on continue avec un dernier... Non, pas un dernier, un avant-dernier. Un avant-dernier livre. Donc, c'est Charlie Poussin. Oh, j'adore Charlie Poussin. Donc, les auteurs, c'est Nick Denchfield. Je tombe toujours sur des livres avec des noms pas possibles. Je sais pas possible. Je le fais exprès. Et Ant Parker, c'est aux éditions Grund. Et donc, ça, c'est un livre pop-up. Donc, très bien aussi. Pour le tout petit, on va dire 18 mois. Ça, ça fonctionne bien, Charlie Poussin. Donc, il est trop rigolo. C'est un petit poussin qui mange beaucoup trop. Je sais pas si on le voit, mais... Oui, on voit bien. On voit son gros ventre à Charlie Poussin. Et donc, c'est pareil. Petit texte. Pas beaucoup de pages. Assez court. Des gros mots. Mais hyper animé. Donc, ça, pour les tout petits, c'est juste génial quand on parle avec le livre pop-up-up-up qui fait... Je le fais bien pop-up-up-up. Pec. Voilà. Ah, tiens, un truc qu'on n'a pas dit. Pour le tout petit, ne pas hésiter à donner de la voix. C'est-à-dire qu'il faut que le livre est animé, mais il faut que vous aussi vous l'animiez quand on lit. Il faut faire plusieurs voix. Et tiens, bonne transition pour le dernier. Hein ? Tu veux nous présenter ? Je ne vous en dis pas plus, mais on va faire un petit essai de voix. Et enfin, le dernier livre qu'on a à vous présenter, enfin, le dernier type de livre, c'est le livre sonore. Donc là, en l'occurrence, cette histoire, c'est le lion d'or. Donc, aux éditions Grunt aussi, de Anna Klebourne et de Lee Wildish. Toi aussi, c'est pas mal pour prononcer ça. Les noms. Ouais, ça va, c'était... C'était correct ? Ouais. Donc, alors, dans cette histoire, on retrouve encore des pages cartonnées. Oui, et du pop-up. Et du pop-up à la fin. Je leur montre ? Oui, bah oui. Allez, je vous montre. Un pop-up à la fin et un petit plus. Hop ! Et alors ça, c'est terrible. Ça, ça leur plaît. Je vous le montre de plus près. On a le lion qui sort et qui se réveille à la fin en relief. Ça va, ça part. Ouh, voilà, il est plus qu'elle arrive. Il va faire un AVC, notamment, là. Donc, ouais, et celui-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vas-y, ouvre le passage où il y a le petit perroquet. Mais ne pas hésiter, justement, à faire plusieurs voies. Parce que... Tu vois, là, comme ça ? Attends. Tu voulais pas celui-là ? Oui, si, parce qu'en fait, il faut pas hésiter à faire... Donc, là, c'est l'histoire d'un lion qui dort. Et tous les animaux font un boucan pas possible dans la sabane. Et à chaque fois, le perroquet, il fait taire tout le monde pour que le lion ne se réveille pas. Bon, vous avez vu qu'à la fin, il est pas très content. Donc, au début, quand on raconte l'histoire, dans la mare, l'éléphant veut prendre une douche avec sa trompe. Et encore, celui-là, c'est peut-être pas le plus flagrant, parce qu'il y en a où il y a l'autre, il arrive, l'hippopotame, il fait du bruit. Bon, je vous la fais courte. Mais le perroquet, il arrive et dit... Chut ! Il dit le perroquet. Le lion dort, il ne faut pas le réveiller. Donc, ça contraste avec la grosse voie, l'hippopotame qui arrive, il fait du bruit. Les enfants, à chaque fois, on les rattrape comme ça, en comptant le livre. C'est aussi comme ça qu'on attire leur attention, l'attention du tout petit. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, vous avez compris l'idée. Je pense qu'on a fait le tour des... Oui, il existe encore plein de chiffres de livres. Les livres d'instruments de musique, voilà. Mais déjà, pour vous donner un petit panel de différents livres pour les tout petits, le très très jeune, le moins de 3 ans, parce qu'il faut commencer tôt la lecture. Voilà, nous avons fini notre petite sélection pour les bébés. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker. de commenter et de vous abonner. Allez. Commenter, commenter. Quelqu'un peut l'aider, la dame ? Parce qu'on n'a toujours pas commencé. Je fais ma voix. Excuse-moi. Allez, vas-y. Vous en mettez où quand j'ai buggé ? Vous en mettez où ? Il n'y a plus de batterie. Mais non. Bah si. Vous en mettez où les petits... Vous en mettez où la bouche, les cahiers, donc... Les cahiers ? Donc, toi, tu viens, mais tu suis pas, tu nous aides pas, hein. Mais si, donc ça peut trouver... Si, 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 si. Si, donc ça peut... Le deuxième livre qu'on vous présente, donc c'est à partir... Enfin... Oh putain ! Je ne sais pas, je ne peux pas t'aider, je ne sais pas. C'est pas bien ça. Et alors, du coup... Arrête, parce que quand tu me dis ça, tu sais à quoi ça me fait penser. Et du coup, j'achète des trucs, et là, j'envoie que j'ai des trucs. Mais dis pas du coup. Merci.